salut à tous david chéroux instructeur krav maga à bordeaux pourquoi combattre à l'aveugle alors aujourd'hui je voulais juste parler d'un sujet qui est les méthodes d'entraînement il existe tout un tas d'exercices un petit peu décalé on va dire pour essayer de développer certaines capacités chez le pratiquant donc les boxeurs connaissent bien ça chaque les meilleurs entraîneurs du monde de boxe avait leur tous leurs petits trucs pour essayer d'améliorer tel ou tel comportement dans le combat par exemple pour améliorer la puissance de frappe de mohamed ali qui avait tendance à trop écarté les jambes mais son entraîneur lui avait mis une ficelle entre les deux pieds attachés pour l'empêcher d'écarter les jambes quand il frappe et du coup ça lui permettait de mieux orienter mieux frapper mieux se déplacer et au bout du compte il avait augmenté sa puissance de frappe en étant plus mobile donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres là je vais vous montrer un exercice qui est très formateur qui travaille sur la sensation et qui est il me semble-t-il primordial quand on veut aborder le combat dans toute sa complexité alors pourquoi les yeux bandés parce qu'effectivement quand on a les yeux bandés et bien on perd un sens et ce sens comme il va nous faire défaut les autres sens vont se mettre en éveil et notamment le sens du toucher il n'y a pas que lui il y a aussi l'ouïe l'odorat un peu moins sauf si votre adversaire a tendance à sentir mauvais ou un parfum très fort mais c'est surtout le toucher et l'ouïe vous allez être immédiatement par sensation informé de ce qui se passe ça permet d'anticiper beaucoup de choses dans le combat après quand on a quand on a les yeux ouverts et quand on est privé momentanément d'un sens quand on est collé à l'adversaire qu'on voit plus trop ce qui se passe et ben on peut avoir les bonnes sensations en allant chercher les bras pour savoir ce qui se passe à ce niveau là au lieu de bêtement rester accroché à son adversaire en se disant en étant accroché je prends moins de coups oui c'est vrai sur le c'est vrai sur le principe sur le papier mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre de coups qui puisse vous faire mal donc quand on est accroché on essaie de bloquer les bras de son adversaire pour le moins possible qu'il puisse vous mettre un doigt dans l'oeil vous griffez ou vous frappez etc donc on va vite se rendre compte que lorsqu'on n'a pas une bonne garde lorsqu'on ne se protège pas bien et ben on va prendre des coups ça on savait déjà les yeux ouverts mais là ce qui va faire peur immédiatement c'est qu'on ne verra pas le coup partir est encore moins arrivé donc on va prendre le coup sans savoir même qu'il est parti et ça 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 déclenche un stress et ce stress va décupler automatiquement un décupler louis et le toucher et automatiquement faire les bonnes connexions pour tout de suite être sur la sensation dès que vous fermez les yeux hop vous êtes attentif c'est votre oui qui vous dirige le reste de vos sens le toucher pourquoi pas l'odorat les sensations physiques donc là sur cet exercice c'était de se bander les yeux et ensuite de se trouver un partenaire sans avoir les yeux ouverts uniquement à la voix on doit trouver son partenaire arriver au contact et après au top départ le combat commence donc là on n'a pas fait de combat pied point c'était trop dangereux on a fait combat très light un pas de pas d'impact mais de la touche avec gant de boxe et on se rend compte très vite que lorsqu'on arrive au contact au corps à corps étant donné qu'on n'a pas les yeux pour voir quand on va prendre un coup ou ce que va faire l'autre et bien on va essayer d'aller chercher le bras de l'adversaire si on ne sait pas où est le bras quand on a attrapé l'adversaire on sait qu'on peut prendre un coup donc automatiquement on sait qu'il va aller au contact on va chercher le toucher trouver le bras le bloquer et à partir du moment où on a un contact avec les bras de l'adversaire on sait ce qu'il va faire puisqu'on va être prévenu dès qu'une contraction musculaire un déplacement va s'opérer vous allez être immédiatement par sensation informé de ce qui se passe voilà vous avez vu ce que ça donne après c'est un exercice qu'on peut décliner dans plein de choses sur les menaces au couteau sur tout ce qui est tout ce qui est en fait à base de contact travailler les yeux fermés ça va être important de commencer à l'aborder à partir d'un certain niveau je vais dire à partir de la ceinture vert ceinture bleue on peut commencer à travailler ça régulièrement maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger dès la ceinture jaune le travail sur les sensations c'est dès le départ il y'a beaucoup trop de professeurs de krav maga qui n'abordent pas par exemple les techniques au sol dès la ceinture jaune ce que je trouve dommage parce que effectivement je comprends le principe qui est de ça fait partie de la progression le combat au sol où les défenses au sol correspondent à des techniques entre guillemets avancées par rapport aux techniques d'abord debout ça je le conçois tout à fait mais moi je pense que même si c'est extrêmement basique juste tomber se déplacer au sol frapper se relever et bien on devrait pouvoir la prendre immédiatement pour la ceinture jaune avant la ceinture jaune quand on est mis au sol on doit pouvoir se relever correctement en même temps que l'apprentissage des roulades effectivement des chutes qui font partie de la ceinture jaune mais des des règles de combat de base un tout petit peu plus avancée par exemple lorsque un adversaire vous êtes sur le dos et votre adversaire est entre vos jambes et arrive pour vous attraper ou frapper ou vous étrangler là faire ce qu'on appelle faire ce qu'on appelle la langouste mettre sa jambe en travers pour pouvoir ça je pense que dès la ceinture jaune on peut l'apprendre et pas à partir de la ceinture verte comme je vois dans certains programmes techniques je pense que c'est c'est quelque chose qu'on peut aborder immédiatement c'est un mouvement qui est relativement simple assez intuitif et en fait on le retrouve partout toutes les situations où vous allez tomber sur le dos si tu veux tu veux battre toutes les situations où vous allez tomber sur le dos et où l'adversaire va être au sol et arriver vers vous vous allez forcément tomber sur cette technique c'est la première à aborder évidemment si l'adversaire suffisamment loin on va pouvoir peut-être le frapper directement en restant sur le dos mais globalement c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure opposition il vaut mieux se tourner et frapper à ce moment là parce que lorsque vous êtes tourné vous avez déjà un appui pour pouvoir vous relever dans la foulée alors que sur le dos vous allez devoir faire un premier mouvement sur le côté ou en arrière pour pouvoir vous relever vous allez risquer de perdre du temps donc moi je pense que c'est ce type de travail est important comme le travail les yeux fermés là on a vu aussi une un passage avec le combat au sol les yeux fermés ça c'est génial à travailler parce que on ne met pas d'impact étant il n'y a pas de coup on instaure des règles de grappling et là on travaille sur la sensation et on doit à tout moment savoir où se trouvent les bras les gens dans quelle position etc et là on peut expérimenter ce que j'appelle expérimenter c'est à dire tester ce qui marche et ce qui ne marche pas alors pour les exercices au sol pour tout ce qui est contact corps à corps vous apprenez bien plus vite lorsque vous avez les yeux fermés puisque vous êtes concentré sur vos sensations et c'est ça qu'on vous demande lorsque vous faites du combat au sol en jjb etc on travaille sur les sensations sur la la préhension le le tactile la vision n'est pas très importante voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à liker commenter je vous donne rendez vous pour une autre vidéo très bientôt merci à vous bye